De nombreux acteurs ont incarné l'araignée, mais qui était le meilleur ? Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures interprétations de Spider-Man. Pour cette liste, on va passer en revue les acteurs les plus doués qui ont incarné le héros sensationnel, que ce soit en prise de vue réelle ou par doublage, pour trouver la meilleure performance. Numéro 10, Rino Romano, Spider-Man Unlimited. Le super-héros n'en est pas à sa première aventure, mais cette série courte fait sans doute partie des plus étranges. Dans la série, Spider-Man se rend dans une réplique de la Terre de l'autre côté du soleil. Et de là, tout est devenu encore plus chelou, alors que Spider-Man affronte des ennemis familiers comme Carnage et Venom, ainsi que des hybrides humains-animaux, le tout doté d'un tout nouveau costume avec de nouvelles capacités. Cette fois, la voix de Spider-Man est Rino Romano, qui a également doublé plein de personnages de Batman à Tuxedo Mask. Il paraît un peu plus âgé et plus confiant que dans d'autres versions, et à sa place dans l'univers. Numéro 9, Drake Bell, Ultimate Spider-Man Cette série animée emprunte des personnages et des éléments à l'univers cinématographique Marvel et aux comics originaux pour créer une nouvelle vision de la saga Spider-Man. En mettant l'accent sur l'envie de Spider-Man de devenir un grand super-héros, la série l'associe à des héros du même âge tels que des versions d'Iron Fist et Nova. La co-star de Drake et Josh donne sa voix à Spider-Man, avec des supers répliques, des réponses percutantes et des quatrièmes murs qui tombent à gogo. L'humour particulier de la série n'est peut-être pas pour tout le monde, mais on ne peut nier qu'il s'agit d'une belle entrée dans l'univers de Spider-Man. Numéro 8, Neil Patrick Harris, Spider-Man, Les Nouvelles Aventures Sortie entre les deux premiers films de Sam Raimi, cette série n'a hélas pas duré longtemps. Elle décrit un Spider-Man en âge d'aller à l'université, qui affronte des nouvelles versions de méchants cultes ainsi que des nouvelles têtes. Cette série était divertissante dans sa vision de Spider-Man, même si elle n'était pas parfaite. Enfin bon, c'est surtout Barney Stinson lui-même qui vaut le détour. Une fois encore, on a un Spider-Man confiant et débordant de charisme, ce qui nous fait un peu regretter Peter Parker et son côté nerveux et un peu loser. Néanmoins, on pense tout de même que cette série s'est arrêtée trop vite. Numéro 7, Andrew Garfield, la franchise The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man est le premier reboot de la franchise, mais pas le dernier, et ses films comptent pas mal de détracteurs. Et pour être honnête, les critiques n'ont pas tort sur tout. Mais quoi qu'il arrive, Andrew Garfield a largement été à la hauteur du jeu d'acteur de son prédécesseur, en offrant un Peter Parker et un Spider-Man qu'il s'était approprié et avait rendu unique, plutôt que de chercher à répéter ce qu'on avait vu auparavant, sans originalité. On peut rire devant son skateboard et ses plaisanteries à tout va, mais on ne peut nier qu'il a mis du cœur et des efforts dans cette version de Spider-Man. Numéro 6, Yuri Loventhal, Spider-Man. Peter Parker est loin d'être le seul personnage culte auquel Yuri Loventhal a donné vie. Ce doubleur est un vétéran, à la fois dans l'animation et les jeux vidéo, puisqu'il a joué Sasuke Uchiwa dans Naruto, Alucard dans Castlevania et le prince dans Prince of Persia d'Ubisoft, entre autres. Avec toute cette expérience, on n'est pas surpris qu'il est déchiré en VO dans le rôle de Peter Parker dans le jeu d'aventure éponyme d'Insomniac. Il incarne un Spider-Man de 23 ans en plein milieu de sa carrière de super-héros, puisqu'il joue au justicier depuis presque 10 ans. Loventhal nous offre un Spider-Man un peu plus vieux et plus sage, tout en conservant le charme et la comédie. Il a aussi une super alchimie avec ses collègues, et surtout Laura Bailey en MJ. Numéro 5, Shamik Moore Spider-Man New Generation. On a vu quelques incarnations de Miles Morales qui est arrivé dans les comics en 2011. Parmi les exemples connus se trouve le rôle de Donald Glover dans Ultimate Spider-Man, et Najee Jeter dans la série animée de 2017 et le jeu vidéo de 2018. Mais on peut dire que Shamik Moore s'est totalement approprié le rôle, et qu'il est devenu le Miles Morales attitré de Spider-Man New Generation. Il a apporté une naïveté, un enthousiasme et une détermination au rôle, qui rend le personnage immédiatement sympathique. Le Peter Parker blasé de Jake Johnson était également fantastique, mais c'est Shamik Moore qui a plongé le public dans un tout nouveau multivers. Numéro 4, Christopher Daniel Barnes. Il a beau avoir la voix d'un trentenaire et ressembler à un rugbyman avec ses larges épaules, cette version de Peter Parker reste l'une des préférées des enfants des années 90 du monde entier. Cette série a eu 65 épisodes en 4 ans, et pour beaucoup il s'agissait de la première rencontre avec le personnage, et il en était de même avec les héros et méchants Marvel qui sont apparus. Ici la voix de Spider-Man, qui vient de l'acteur Christopher Daniel Barnes, issu de Portland, est rempli de confiance et de charme. Cela dit, l'acteur apporte une amplitude non négligeable, ce qui en fait l'une des interprétations les plus mémorables de l'univers de Spider-Man. Numéro 3, Josh Keaton, Spectacular Spider-Man. Une fois qu'on retire les lunettes de la nostalgie, on comprend que la meilleure représentation des dessins animés n'est autre que cette série de la fin des années 2000. On repart au lycée avec Peter, et le personnage aussi, presque parfaitement entre un Peter nerveux et doux, et un Spider-Man dynamique. On a du mal à croire que l'homme qui double ce personnage avait plus de 30 ans à l'époque, et pourtant. Qu'il distribue des répliques aux méchants, ou qu'il affronte la dure loi du lycée, ce Spider-Man ne manque pas de provoquer de la sympathie, tout en nous divertissant. Numéro 2, Tobey Maguire, bah oui, la trilogie Spider-Man. S'il n'était pas le premier acteur à devenir Spidey en prise de vue réelle, il était le premier à l'incarner au grand écran, et en plus dans une énorme trilogie novatrice, excusez du peu. L'acteur natif de Los Angeles était absolument parfait pour le rôle, avec son air juvénile, et il incarne à merveille un Peter faiblard et timide. Aussi emblématique que fut son rôle en tant que Peter Parker, il a toujours manqué une petite étincelle lorsqu'il devient Spider-Man. Il lui manquait une confiance et un dynamisme inhérent à l'araignée, et c'est pour cette raison qu'il est que numéro 2. On est presque à la fin, mais pas tout à fait. Avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Tom Holland, l'univers cinématographique de Marvel. Le MCU a une sacrée réputation à tenir pour satisfaire les attentes des fans, en offrant à Spider-Man une arrivée triomphante et se montrer à la hauteur des acteurs précédents. Mais le jeune acteur anglais choisi pour le rôle s'est avéré être absolument parfait, et a donné la version définitive du personnage. Quand il enlève son masque, il est aussi gauche et nerveux que n'importe quel lycéen, mais il peut totalement passer en mode héros fanfaron et lancer les répliques qu'on aime tous, tout en mettant de la profondeur et de la sympathie entre les deux. Personne ne fait un aussi bon Spider-Man que lui. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo Français. ! Dites-le-moi en commentaire ! Dites-le-moi !